Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur VTTE.fr. Aujourd'hui, je vais profiter d'avoir sous la main les deux Santa Cruz d'assistance électrique, l'éclair et le Bullit, pour essayer de vous expliquer lequel des deux modèles conviendra le mieux selon votre pratique. Allez, c'est parti, le terrain que je nous attends ! Avec le Bullit CC, on est sur du gros vélo d'enduro, à savoir 170 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Une géométrie pour des parcours assez engagés en descente et pas mal d'angles. Donc, on va dire que c'est vraiment le VTTE d'enduro par excellence. A l'avant, on a une Fox 38 Kashima Factory, le top. Au niveau de l'amortisseur, c'est un RockShox super de luxe, qui s'avère particulièrement efficace. Les settings sont parfaits et on n'a même pas besoin de le fermer en montée ou quoi que ce soit. Il fonctionne parfaitement. Au niveau motorisation, sur l'éclair comme sur le Bullit, c'est du Shimano EP8 avec la fameuse batterie 630 W. Et à l'arrière, la transmission du SRAM Eagle XO1 précis, costaud, rien à dire. Et enfin, au niveau des pneumatiques, à l'avant comme à l'arrière, 29, 27 et demi, on a du Maxxis Double Down, l'idéal pour rouler en enduro. Voilà, on a fait le tour. Je précise aussi que le freinage est confié du SRAM Code 4 pistons avec disques de 220 à l'avant et 200 à l'arrière. Et des roues Santa Cruz Carbon DH. Avec le Bullit en montée, on est super bien posé, il n'y a pas un cabrage, il est hyper stable, ça c'est dû aussi à l'angle de chasse. Quand on choisit une trajectoire, il y reste, et même si ça tabasse un peu dans les pierres, ça reste confortable. Un excellent compromis. On va sur les sentiers comme ça, avec les montées et les descentes vachement vallonnées, on se régale. Super agréable. On va sur les montées un petit peu roulantes, comme celle-là. En mode éco, ça passe très bien. Un petit ruisseau asséché, mais qui n'a pas revu l'eau depuis longtemps. L'hiver parfois, ça dégouline quand même pas mal. Mais là, c'est bien sec. Et dès que ça devient un petit peu plus costaud, on passe en train. Et c'est parti. On va tout sur le couple, quelques petites marches. Et on arrive au sommet, aux aiguilles de Val-Bel. Je précise, même s'il est un poil moins vif que l'éclair, le bullet reste quand même très nerveux en montée. Et croyez-moi, avec le confort supplémentaire, sur des terrains comme ça, c'est pas loin de faire jouer égal. Et c'est surtout plus facile. Été comme hiver, le site des aiguilles de Val-Bel est un de mes préférés. Et avec le Santa Cruz Bullit, c'est vraiment un régal d'alterner montée technique, descente caillouteuse, spéciale un petit peu engagée. Bref, un autre terrain de jeu dont je ne vous avais pas encore parlé, mais qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. J'en bafouille. Ah, c'est super. Dans ce genre d'enfilade, comme ça, on relance. Le véleux quand même nerveux, c'est un régal. Je précise qu'on est fin juillet, donc on l'est bien en Provence Verte. Et ça, c'est super cool. Là, c'est une bonne petite spéciale, bien sinueuse, avec des beaux petits lacets. Et ce qu'il y a de bien aussi, là, c'est que au pédalage, même avec le grand débattement, l'amortisseur réglé, assez souple, les pédales touchent pas par terre. Et ça, c'est vraiment appréciable. Les fameux toboggans de la descente de l'abbaye de Mont-Rieu. Ça, c'est bon. J'espère que ça a pu vous aider à vous faire une idée. Et rendez-vous sur l'éclair. Avec le Santa Cruz éclair, par rapport au Bullitt, on est sur un vélo plus léger, 20 kg au lieu de 22. Et en fait, on sent que l'accent a été mis sur le gain de poids, avec, par exemple, une fourche Pike qui est, on va dire, le haut de gamme en 140 chez Rockshox, et qui est relativement légère, en tout cas plus qu'une Fox, avec des roues carbone. Et puis, un gabarit plus trail, avec 140 à l'avant, 140 à l'arrière. Et une gemetrie un petit peu moins, on va dire, agressive. Donc, on va regarder un petit peu dans le détail, quelques éléments des composants. Et puis, après, il sera temps d'aller sur les chemins. On est à la Roque-Bruissanne, sur le site de la montagne de la Loube, qu'on voit derrière. C'est magnifique aussi, avec pas mal de roches volcaniques, qu'on voit, qui sortent du sol, comme ça. Après ce bref intermède sur le paysage, on va se pencher sur les composants de l'éclair, avec la fourche Pike, dont j'ai déjà parlé, en 140, fourche Pike Ultimate, le haut de gamme chez Rockshox, dans ce type de débattement. Le moteur, c'est comme sur le Wulit, c'est le Shimano EP8, avec une batterie, non pas de 630W, mais là, de 500W seulement, pour gagner du poids encore. La transmission, c'est du Sramiguel XO1, comme sur le Boulit. Et au niveau des roues, ce ne sont pas des roues 2DH, mais c'est du Santa Cruz carbone, avec des pneus un peu plus légers, en exo plus, avec 29 à l'avant, et 27,5 à l'arrière. Enfin, du côté des freins, comme sur le Boulit, c'est du code RSC, avec disque de 200 à l'avant, comme à l'arrière. Immédiatement, on sent que l'éclair, c'est vraiment un vélo ZIS, facile à prendre en main, avec un comportement assez proche d'un VTT sans moteur. Donc, à ce niveau-là, le pari est réussi, puisque, au niveau sensation, on est vraiment au top. Dès qu'il s'agit de mettre le vélo sur la roue arrière, ça part tout seul, vraiment facile, c'est quand même, voilà, c'est proche du VTT sans moteur. On va remonter, il faut faire un petit peu plus gaffe, verrouiller les bras, un petit peu baisser les coudes, mais bon, ça passe vraiment bien, ça cabrait de manière vicieuse. Super agréable. Avec des bonnes traces, hop, on le place vraiment où on veut. C'est bon. Validé en montée, l'engin. On va attaquer une bonne petite montée, avec un petit coup de boost. ça passe. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, il choque place vraiment facilement. ça, c'est cool. Un petit coup de guidon, et hop. dans les montées techniques, là, on sent que les vélos plus rigides, les settings de l'amorquisseur, un peu plus fermes, donc, c'est un peu moins confort. Et il faut se battre légèrement avec le vélo pour le mettre où on veut, mais, dans l'ensemble, c'est pas bien grave. Si on a les bonnes traces, c'est nickel. Là, on est vraiment sur du sentier idéal pour l'éclair. C'est bien, signeux, avec des petites relances. Les bonnes traces, pas mal de virages. Franchement, un vélo maniable comme ça, là-dedans, c'est quand même un régal. Il faut juste faire attention aux rochers qui dépassent, dans l'herbe, parce que, forcément, un dérailleur, c'est proéminent, faut se méfier, ça peut toujours accrocher. Sinon, si on essaie de rester bien sur la roche, ça va, pas mal. Un peu de sable. Là, on est dans la forêt de Mazongue, là, en face de la montagne de la Louvre, avec un petit sentier super sympa, mais qu'il faut connaître, parce que, en fait, l'accès n'est pas clair. Très sinueux, ludique, pour relancer. C'est vraiment, avec ce vélo, sur l'éclair, on est vraiment super, super bien. Là, on est dans la ruine. Alors, on plonge sur la dalle, et voilà. Ça va tracer à droite. Même quand ça va plus vite, l'éclair, il reste vraiment à l'aise, il tient bien par terre, surtout si on a pris soin de changer un peu les pneus. C'est vraiment un régal. On lâche un peu moins qu'avec le bullet, mais dans l'ensemble, c'est super, c'est précis, hop, il avale tout. C'est vraiment simple. Là, on arrive vers la fin. Ça permet de souffler un petit peu, parce que, il faut quand même s'employer un petit peu. Et hop, ça remonte. Là, l'hiver, parfois, la flotte, ça veut dire un gol, copieux. Mais bon, là, c'est sec. Ça sort bien, là. Impeccable. Sacré portion de mountain bike. Là, on est au-dessus du Valon d'Agnis, entre Mazog et la Roquebrussane, avec toujours au fond la Montagne de la Loube et ses antennes. Et pour faire une petite conclusion, on va dire que l'éclair, même dans l'engager, se comporte vraiment très bien. et on peut, même avec 140, on peut quand même aller s'amuser dans le pentu, comme on dit. Un peu plus nerveux en montée, plus vif, légèrement. Et à contrario, le bullet, lui, il est impressionnant en montée, impressionnant de confort, de précision. Alors qu'en descente, évidemment, il est au-dessus, parce que c'est un vrai vélo d'enduro. Comparé à un trail, c'est forcément pas la même chose. Donc la conclusion, c'est que l'un comme l'autre permettent de faire beaucoup de choses. Mais si on préfère rouler en bike park, en enduro, c'est le bullet qu'il faut choisir, sachant que pour de la rando sportive, tout terrain, il sera super à l'aise. Et si on évolue dans une région un petit peu moins difficile, un petit peu moins dure, au niveau des sentiers, le bullet n'est pas obligatoire. Et là, il faut choisir sans problème l'éclair, parce qu'avec son poids de 20 kg et sa facilité à rouler un peu comme un vélo sans moteur, forcément, c'est l'idéal. Voilà, et bien, à un de ces quatre sur vtte.fr Ciao !